À l'aide, quelqu'un, à l'aide ! Arrête de crier, personne ne va t'entendre. Mes amis sont en route pour m'aider. C'est ce que tu crois. Et maintenant, il est temps de tester mon appareil. Cette chose me fait peur. Allons-y. Ça marche. Maman ! Brayant. Ses cheveux... T'as volé mon look ? Mais pourquoi ? T'as oublié ? Je vais te le rappeler. Maintenant, je suis plus qu'une fille ordinaire. Tu as joué avec ces trucs. Et tu m'as cassé une dent. J'ai ta coup d'œil. Je vais devoir aller chez le dentiste. Désolée, monsieur Kane. Au revoir. Tu n'as rien à faire ici. Imagine, il m'a vraiment mis à la porte. Peut-être qu'ils ne veulent vraiment pas de moi ici. Et voilà la sortie du cirque numérique. Au revoir, les gars. On s'est bien amusés ensemble. J'espère que de nouvelles aventures m'attendent. Allez, pommiers. Arrête de trembler. C'est affreux. Non, 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 non. Je ne veux pas y aller. Allons manger un morceau. Jax ! Ragata ! T'as entendu ça ? C'est qui ? Aucune idée. Attends, c'est pas cette fille ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est moi, Pomme-Nit. Oh, c'est toi ? Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Avec ce chapeau, on peut facilement entrer dans le cirque numérique. Mais je ne vais pas rentrer dedans. C'est vrai, il nous faut un chapeau plus grand. Abracadabra ! Voilà, monte ! Yeah ! Ouais ! Où est-elle allée ? Je vais bien ! Prête pour l'aventure ? Allons-y ! Personne ! Tu peux sortir ! Je dois faire attention. Avec un peu de chance, Kay ne me remarquera pas. Attends. L'appartement de Kinger ? Il va certainement nous aider. Il y a quelqu'un ? Il n'est pas là. Continuons. Toc, toc ! Ferme un vécu, vite ! J'essaie ! Non, Coffmo, tu ne peux pas quitter le sous-sol. Tiens la porte. C'est l'évasion ! On dirait que ça s'est calmé. Allons-y, il y a une autre porte ici. Préparez-vous ! Salutations ! Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? Kay n'a volé l'apparence de Pomni. C'est vrai. Maintenant, elle n'est plus qu'une fille ordinaire. C'est comme ça que ça s'est passé. Eh bien, eh bien, je vais t'aider du mieux que je peux. Suis-moi. Allez, plus vite ! Courrez, je vous rejoins plus tard. Les gars n'ont aucune idée du genre de monstre terrifiant qu'ils viennent de réveiller. Espérons que Coffmo ne trouvera pas le chapeau de Jax. Oh non, c'est déjà le cas. On doit changer de coiffure. Choisis-en une. On a le style Pikachu. Non, pas vraiment, non. D'accord, et celui-là ? Non. D'accord. Coiffure de mercredi ? Tu vas conquérir Troom Toc. Non ? D'accord. Faut qu'on improvise. Rappelle-toi nos leçons de travaux manuels. Mais pourquoi ? Tu verras tout ça dans un instant. On prend une agrafeuse. On attache les bandes. Un, deux et trois. Excellente idée, bien jouée. La base de la perruque est prête. Essayons-la. Ça va. Maintenant, la partie la plus importante. Les mèches de cheveux. Je suis nerveuse, et si ça donne rien ? Ça a l'air réaliste. Difficile de faire la différence avec des cheveux naturels. Quelques mèches ici, quelques-unes là. Waouh, je porterai ça moi-même. C'est fait. Complètement différent. J'aime bien cette coiffure. Bonjour, voici le docteur. Je suis venue pour soigner une dent. Je vois ça. Asseyez-vous. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. Faites attention avec ce bâton. C'est toi le bâton. Ça, c'est une baguette magique. Désolée, j'ai été distrait. Ça s'est passé comme ça. Montre-moi. Waouh, ça va être un spectacle. Oups, attention. Tu vas payer pour ça. J'ai pas fait exprès. Ouvrez la bouche. Désolée pour le bleu. Perçons quelques trous, et on aura terminé. Oh, quel puanteur. Un instant. Il faut nettoyer ses dents. Hum, un peu petit. Ça ira. Zajadouille. Soyez patient. Aouh. C'est dur, hein ? Il manque quelque chose. J'ai besoin d'un maquillage de poupée. J'ai une idée. La poussière magique va nous aider. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Je vais te montrer. Prends une plume et provoque un éternuement. Quoi ? Est-ce que ça va vraiment marcher ? Ça a marché. De quoi ai-je l'air ? Excellent. Où est le maquillage ? Chérie, derrière toi. J'espère qu'il n'y a pas de monstre là-bas. Ce n'est qu'un distributeur, idiote. J'ai compris. Il faut frapper ce bouton avec un marteau. Je peux le faire. Je peux le faire. Prends ça. Un peu faible. Désolée, monsieur le distributeur automatique. Je dois le faire. Tiens. C'est tout ? Je vais rester sans maquillage. Oh, j'ai une idée. Pourquoi a-t-elle besoin d'une photo de Kane ? Je t'ai eu, mon pote. Je vais te donner une leçon. Bam. Un coup puissant. Ouais, ça a marché. Et voilà le maquillage. Je l'ai. Bravo, t'es super. Commençons. On a besoin d'une éponge. J'en ai toujours une avec moi. On commence par le fer à joues. Quelques gouttes suffiront. Oups. Ne t'inquiète pas. Je fais ça pour la première fois. Charmant. On applique les ombres à paupières. Ferme les yeux. Excellent travail. Les filles, vous devriez ouvrir un salon de beauté. Jette un coup d'œil. Wow, c'est mon maquillage fétiche. Merci, vous êtes les meilleurs. Elle l'aime bien. Bien sûr. Ça mérite un like. Encore combien de temps ? On a terminé. Bye. J'ai besoin d'une nouvelle dent. Je payerai bien. Une énorme dent. Où est-ce que je vais en trouver une comme ça ? Et si tu as appelé ? On a besoin d'une dent pour ce monsieur. Plus elle est grosse, mieux c'est. Quelque chose comme ça. Tiens, prends l'argent. Débarrasse-moi de ces papiers. J'ai besoin de dents, pas d'emballage. Tu veux faire un échange ? T'es malin, hein ? Tu m'as convaincu. Donne-moi ton argent. C'est mon talisman. Ravie d'avoir fait affaire avec toi. Au revoir. Faites attention. Ça a l'air d'aller. Mais comment l'attacher ? Il n'y a qu'un seul moyen. Mais tu n'aimeras pas ça. Non, 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 non. Faisons un marché. Pas besoin d'être si nerveux. J'ai peur de vous. Voilà de quoi soulager votre stress. C'est cool, j'en ai toujours rêvé. Allez, au travail. Ah, ça fait mal. C'est fait. Vous êtes un vrai magicien. Pas de magie, juste des outils rudimentaires. J'espère qu'on se reverra plus. Oui, j'espère. Il faut juste que je trouve une tenue. Où est-ce qu'on va la trouver ? J'ai une grande garde-robe. Allez, essaye quelque chose. Je reviens tout de suite. D'accord. Alors, de quoi ai-je l'air ? Horrible, change. Essaye encore. Que pensez-vous de ça ? Je fais un clune joyeux. Cool, la danse. Enlève immédiatement. Pas ça. Rien ne semble aller. Ne sois pas triste, on va trouver quelque chose. Fais confiance à mon goût. Peut-être qu'on ne devrait pas. Attention, la chemise a une odeur bizarre. Et voilà. Regarde ce que j'ai trouvé dans la benne à ordures. Je ne porterai pas ça. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, c'est qu'un jouet. Il y a quelque chose là-dedans. Les dernières touches. De quoi j'ai l'air ? C'est fabuleux. Ajoutons des pompons. Laisse-moi t'aider. Joli chapeau. Les filles, vous êtes incroyables. On a besoin de plus de vêtements. Laisse-moi vérifier. On a un problème. Où est passé l'argent ? On pouvait aller au centre commercial. Je sais qui peut nous aider. Jax ! Et maintenant ? Pomny a besoin d'une tenue. C'est pas grave. T'inquiète pas, je suis un vrai passionné de mode. Tu es mon héros. On croit en toi. Et voilà. Alors, par où commencer ? Jolie robe. Oui, enfin, c'est pas la mienne. Quelqu'un me l'a prêtée. Jolie pull. Je vais devoir l'essayer. Trop sombre. Pas à moi. C'est intéressante. Hé, rends-moi ça. Et voici notre monstre. Donne-le. C'est à moi. Aide-moi. Arrête. Regarde. Un dinosaure. Il m'a cru. Maman. Ça fait trois heures et toujours aucun signe de Jax. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrête de faire l'imbécile. Sors de là. Il a besoin d'aide. Allez. Tout le monde ensemble. Oh, il est lourd. Tirez. Je l'ai. Abracadabra. C'est encore mieux. Va voir ailleurs. Vaut rien. Je viens de combattre Godzilla. Donne ça à Pomme-nit. Attrape. Magnifique tenue. Merci, Jax. Ça te va super bien. Super. Vous n'y connaissez pas grand-chose en matière de vêtements. On a besoin d'un accent lumineux ici. Bouge pas. En effet. Beaucoup mieux. Il ne nous reste plus qu'à trouver une jupe. Celle-ci est mignonne, mais pas du tout ton style. Tu veux bien nous aider, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'on a ? Encore des tours. Tu te moques de moi. C'est pas des tours, c'est de la vraie magie. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est tissu crif. Faites de nous quelque chose de créatif. Laisse-moi t'aider. Ouais. Wow. J'ai failli oublier. Voici des gants. Voilà. L'ancienne Pomme-nit est de retour. Hourra. Faisons la fête. Je vous ai eu. Chérie, tu viens avec moi. Tu n'as rien à faire dans le cirque numérique. Ne reviens plus jamais ici. Et tu veux que je te montre un tour ? Garde ça loin de mes dents. C'est drôle, mais ne t'inquiète pas. C'est quelque chose de nouveau. Regarde mes mains. Ta-da ! Plus de doigts. Ben. Bravo. Très bien, très bien. Reste. On a un nouveau spectacle qui vient de commencer. Yay ! Stop. Tu vas où ? Abracadabra. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Tu m'as rendu mes pouvoirs. Mais ne le dis à personne, d'accord ? Il pourrait penser que je me suis adouci. Au travail. Les premiers invités. Ne bougez pas. Montrez-moi votre billet. C'est un vrai, c'est bon. Passez une bonne soirée. Oh, toi avec ton air sombre. On a une aventure spéciale pour toi. Que le spectacle commence. Où est-ce que je suis ? Comment je suis arrivée ici ? Attends, je crois que je vois la sortie là-bas. Ah, c'est vrai. Il y a écrit sortie. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Peut-être que je suis juste endormie et que c'est mon cauchemar. Fais attention à ce que tu fais, ma fille. T'es qui, d'ailleurs ? Est-ce qu'on a une nouvelle ? Bienvenue au cirque numérique. Qu'est-ce que... Le cirque numérique ? Qu'est-ce que c'est que ce... C'est de la... Non, non, on n'a pas le droit de jurer. On est ici pour s'amuser et ressentir des émotions positives. Laisse-moi te faire visiter les lieux. Je te promets que tu vas adorer cet endroit. Voici ta tante. Elle est magnifique, non ? C'est ici qu'on vit et qu'on fait toutes sortes de choses. On a beaucoup de choses à faire. On ne s'ennuie jamais ici. On avance. Et voici The Ground. Si tu veux prendre un peu d'air numérique frais, c'est l'endroit idéal pour toi. Accroche-toi à notre balançoire numérique ou perds-toi dans notre forêt numérique. Amuse-toi comme tu le souhaites. Mais ce n'est pas tout. Il nous reste encore le vide. Il vaut mieux ne pas entrer dans le vide. Même moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. La visite est terminée. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Attention, les gars, c'est l'heure de la première aventure pour notre nouvelle fille. C'est le challenge cache-cache dans les boîtes. Il est temps pour toi de rencontrer un autre résident du cirque numérique. C'est quoi cette aventure? C'est ridicule. C'est notre mignon Kofmo. Il peut être un peu dangereux. Le problème, c'est qu'il a été un peu abstrait et je suis trop paresseux pour arranger ça. Kofmo, dehors. Bonjour, Kofmo. T'as l'air un peu mal en point. Oh, courrez. Si tu ne veux pas subir le même sort, cache-toi. Dépêche-toi. Tiens. Je veux pas être abstraite. Pauvre Kofmo. Ça va être légendaire. Bonne chance. Nourriture. Nourriture. Viens ici. Oh. Tu ne peux pas te cacher de moi. Je vais te trouver. C'est mauvais. J'ai une idée. Essayons de le distraire avec ça. Hé, Kofmo. Regarde ce que j'ai. Tu veux jouer? Prends ça. J'espère. Les flamants roses ont un goût sucré. Miam. Sortez. Lâche. Oh non, ça n'a pas marché. Qui veut être mangé en premier? Sortez. On dirait que c'est plus grave que ce que je pensais. Sors de la boîte, déjeuner. Oh, il est terriblement effrayant. Ok, coupe. Ça marche pas. C'est à la fois trop simple et trop dur. Voici quatre outils pour toi. Choisis-en un. Et avec son aide, tu pourras ouvrir la boîte. On n'est pas des barbares, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu choisis? Le ballon, c'est un excellent choix. Et voici. Mais comment je fais pour le gonfler? J'ai même pas de bouche. T'as raison, je dois t'aider. Donne-le-moi. J'ai pas besoin d'une bouche pour ça. Pourtant, toute ma tête est une bouche. Mais c'est pour une autre fois. Voici ton ballon. Ouh, il est magnifique. Maintenant, j'ai une arme puissante. Par quelle boîte devons-nous commencer? Prenons celle-ci. Pas moi, s'il te plaît, pas moi. Bye bye, boîte. Hé, déjeuner, tu peux pas te cacher de coffre-maux. Qu'est-ce que... C'est bon. Oh non. C'est vide. Où es-tu? Oh non, je ressens la faim numérique. C'est parce que je suis stressée. Heureusement, j'ai un petit gâteau. Hum, ça sent bon. Je viens te chercher, miam. Pauvre coffre-maux. Je m'attendais pas à ce qu'il soit le premier à devenir fou. Hé, très bien. Maintenant, je suis déprimée. Mission accomplie. Et maintenant... Ouais, il y a quelqu'un dans cette boîte. Hé, Kay. J'ai besoin d'une arme. Je suis là. Quoi? Oh, un outil. Cette fois, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Choisis. Oh, une fois, j'ai volé un tambour à ma mère. Oh, je suis tellement douée. Ok, bye. C'est l'heure du spectacle. Laisse-moi m'occuper de tes oreilles délicates. Oh, et j'ai été chef d'orchestre. Oh, mon remède préféré contre la tristesse. Ça te plaît? Faisons-le plus fort. Oh, j'en peux plus. T'es sourd? Même les gluings sont un meilleur sens de la musique. Bonjour, Coffmo. On peut faire un marché. Faire un marché avec mon estomac, alors. Hum, je t'ai eu. Je suis inarrêtable. Ça fait mal. Non, attends. Ça fait pas si mal. Si c'est son estomac, c'est pas si grave. Prépare-toi à être abstrait. Non, j'ai pas signé pour ça. Oh, ça va se maléfique. C'est ce qu'il te faut. De la gelée dégoûtante. J'ai vu la sortie ici quelque part. Oh, la voilà. Désolée, mais je veux sortir de ce cauchemar. Y'a pas moyen qu'il y ait pas de sortie. Ils se trompent tous. Puisque nous sommes tous arrivés ici d'une manière ou d'une autre, alors on peut en sortir. Il faut juste ne pas perdre espoir et continuer d'essayer. Y'a toujours un moyen de s'en sortir. Poursuivons notre défi de cache-cache. J'ai de nouveaux outils pour toi, mon cher Coffmo. Choisis celui que tu préfères. Je prends le canon. Joli choix, gros lorgnon. Oups, je me suis trompée. Tout le monde fait parfois des erreurs. Même les génies comme moi. C'est mieux. Merci, Kane. Tout le plaisir est pour moi, Coffmo. Qu'est-ce que tu attends ? Va chercher. À plus. C'est fini, les digitaux. Rester assis ici et attendre est insupportable. Mais j'ai une idée. Ragata, tu es brillante. Maintenant, on peut regarder Coffmo d'ici. Oui, et voir ce qu'il fait. Et j'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que je respire. Il y a de la fumée avec son arme, là. Trois, deux, un. Embarquement. Je t'ai eu. Et encore une boîte vide. Pourquoi ? C'est injuste. Garde les yeux ouverts, Coffmo. Il est trop tôt pour abandonner maintenant. C'est placé ou quoi ? Allez, au travail. Il se passe des choses étranges ici. Il faut que je répare ça. Je dois toujours tout faire moi-même. Et moi ? Oh, je l'ai eu. Maintenant, tu n'iras nulle part. C'est tellement triste, mais ça sent délicieusement bon. Oh, ça sent le pop-corn. C'est un super encas numérique. Coffmo est parti quelque part et je vais manger ce magnifique paquet de pop-corn frais. Coffmo est derrière moi, n'est-ce pas ? Bon appétit. Ah, papa ! Miam. Excellent appare. Et surtout, ça marche. Oups, je suis toujours en vie. Oh, salut la roquine. Non ! Tu sais quoi ? À quoi ça sert de le combattre si Mercredi nous a quittés et que Coffmo a déjà mangé de tous mes amis ? Je vais y aller et abandonner. Et si j'ai de la chance ? Je t'ai trouvé. Coffmo ! J'abandonne. Tu peux me vaporiser ou ce que tu fais là. Vraiment ? D'accord. Ah, je suis invincible. Oh, oh ! Je suis vivante ? Entière ? Quelle oeuvre ? Où suis-je ? T'as faim ? Sers-toi, j'ai fait des petits gâteaux. Quoi ? Non, c'est encore pire. Ah, j'ai gagné. Pouf, combien de portes il y a ? Il y en a une autre. On doit se moquer de moi. Non, je dois sortir. Mais je peux pas laisser mes amis. Je dois retourner les sauver. Oh, attends. Les gars ? Ne vous faites pas abstraire. Et vous, mes amis ? Abonnez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de chances de sauver Ragatta, Jax et Pomny. C'est ça. La porte de la tente. Il faut que ce soit ça. Il n'y a pas d'autre issue dans cette pièce. Ce n'est pas la tente. C'est le vide. Oh ! Comme c'est beau ici. Et si calme. Et si vide. Je deviens vide à l'intérieur. Je ne ressens rien. Rien du tout. C'est comme si je n'avais jamais existé. Oh, une alerte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non, quelqu'un s'est aventuré dans le vide. Ils vont être gâtés. Wow, j'espère que j'arrive à temps. Allez, chérie. Je t'avais prévenu, tu ne peux pas. Je m'en fiche. Viens ici, glitch numérique aux grands yeux. Tu es morte, Mercredi. Résolvons ce problème de manière civilisée. Battez-vous. Oublie la victoire, ma fille. Ton heure est venue. Ouais, c'est ça. Transperceux. Wow, quel combat. Même moi, je transpire. Je t'ai eu, Kofmo. C'était facile. Bravo, Mercredi. Tu es la vainqueur de ce défi. Et toi, Kofmo, tu sais perdre avec dignité et arrêter de sangloter, non ? C'est fini. Au revoir, Gros yeux. Je m'ennuie. Au moins, les petits gâteaux sont très bien passés. Ma vie n'a plus aucun sens. Détendez-vous, Kofmo. Mercredi a réussi. Elle a gagné. Tiens, monstre, c'est pour toi. Yeah, je savais qu'elle reviendrait. Que dirais-tu d'une danse de la victoire ? Récupère d'abord mes amis. Ok, ok, j'ai compris. Alors, vous avez raté la tente ? C'est bon, c'est pas grave. D'accord, il est temps de ramener notre invité à la maison. Mais comment ? Voilà comment. Hé, et nous ? Oh, c'est une histoire qui donne la chair de poule. Et puis, ses couleurs vives. Terrible. Qu'est-ce que c'est ? Superfait, Ariel. Merci, Sébastien. Amanda, the adventurer, a une super playlist. Megan a l'air de s'amuser aussi. Mercredi, mercredi et sa danse. Et le jardinier n'arrive pas à lâcher mon jardin sous-marin. Même en se séparant. Mercredi, quoi de neuf ? Commande acceptée. Superbe choix. J'ai tellement d'invités. Et personne n'a qui parler. Le goût est étrange. Je me sens étourdie. C'est pas bon. Ariel n'arrête pas de me regarder. Elle m'aime bien. Qu'est-ce que c'était ? On dirait qu'Ariel a fait une overdose de smoothie. Ariel, ça va ? Réveille-toi. Faites place. Elle a besoin d'aide. Je ne savais pas que les crabes pouvaient être médecins. Bref, taisez-vous. Je n'entends pas les battements de son cœur à cause de vous. Oh non. C'est trop tard. Ariel est morte. Et le tueur doit être parmi nous. Mais qui voudrait tuer une sirène ? Il ne me soupçonne pas, n'est-ce pas ? Nous avons un crime ici et il doit être résolu. Pourquoi moi ? Je ne fais que tailler les buissons d'algue ici. On ne peut pas trouver le meurtrier nous-mêmes. On a besoin de l'aide d'un vrai professionnel. Une sirène a été assassinée ? C'est ennuyeux. C'est ma chance. Si papa refuse de prendre une nouvelle affaire, je l'accepte, moi. Mais il voudrait mieux qu'il n'en apprenne rien. Alors, voyons ce qu'on a là. Waouh, c'est la sirène qui a fait la une des journaux. On ne peut pas laisser la police s'occuper de cette affaire. Papa dit que je suis trop jeune pour être détective. Mais qui se soucie de l'âge si tu es la fille de Sherlock Holmes lui-même ? Alors, attention, meurtrier ! Tu ne pourras pas échapper à Alice Holmes. Ça va être une enquête épique. Elle est juste tombée et c'est tout. Je ne peux pas croire qu'Ariel soit partie. Aidez-nous à trouver qui l'a tué. Il faut que je regarde bien tous les détails ici. Ce pleurnichard aux pinces dit qu'elle a bu un smoothie et qu'elle est tombée raide morte. Je soupçonne un empoisonnement. J'ai la première preuve. Le verre. Je l'emmène avec moi. Je vais l'examiner et relever les empreintes digitales. La scène de crime doit être nettoyée et clôturée pour éviter les curieux. Il ne sera pas bon de perdre des preuves à cause d'un fan de détective. Alors, c'est presque fini. Comment vais-je vivre sans Ariel ? Mon intelligence artificielle n'est pas conçue pour prédire l'avenir. Oh, je sais à quoi servent ces rubans. On ouvre quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Yeah ! Oups ! Vraiment ? Désolée, mais j'avais toujours rêvé de le faire. Je vais arranger ça maintenant. Oups ! Comme neuf ! Qui a assassiné la sirène ? Essaye de deviner dans les commentaires. Bonne enquête ! Bizarre. Il nous reste encore des smoothies. Attends, ce sont les mêmes verres. C'est le smoothie que buvait la victime. Quel rebondissement ! Le crabe Sébastien est-il le tueur ? Nous avons notre premier suspect. Quoi ? Non, non, je voulais juste en proposer. N'essaie pas de nier, scélérat. Tout s'emboîte. Le crabe a servi des smoothies à Ariel. Mais je ne l'aurais jamais empoisonné. Raconte-moi tout au commissariat. Tu es en état d'arrestation. Non, non, non. Je ne suis pas coupable. C'est ce qu'on va voir. Assieds-toi. Je ne suis pas un tueur. Je n'ai jamais fait de mal à un poisson de ma vie. On verra. En attendant, crabe est notre premier suspect. Alors, commençons l'enquête. La pipe de papa. J'ai un meilleur truc. Ça m'aide à réfléchir. Le crabe est un meurtrier. C'est lui. Attendez, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je regardais le jardinier travailler. Hé, le jardinier était fort avec des ciseaux. Pendant ce temps, Amanda versait des smoothies dans des verres. Merci Sébastien. J'adore mon travail. Au fait, les boissons sont prêtes. Wow, qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air délicieux. Les smoothies verres sont prêts à être servis. Super. Cool la fête, Ariel. Et puis, je suis allée proposer des smoothies aux invités. C'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas fait ce smoothie. Tout est clair. Nous avons un autre suspect. As-tu empoisonné Ariel ? À vous ! Bien sûr que non ! Pourquoi frais-je ça ? J'ai apporté une tenue, c'est sa taille. Ok, j'ai compris, c'est trop tôt. Désolée. On doit prouver qu'elle est coupable. Le suspect numéro 2 est donc Amanda, The Adventurer. Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Je ne l'ai pas fait, je le jure. Ça se complique. Mais Alice Holmes n'abandonne jamais. J'ai toujours pensé qu'elle était suspecte. Tout le monde sait qu'Amanda peut être nerveuse. Intéressant. C'est elle qui a empoisonné la pauvre Ariel. Un tempérament vif ne veut rien dire. Je vais raconter mon histoire. J'obtenais derrière la console de mixage. Je faisais de la musique et je versais des smoothies parfumés fraîchement préparés. Puis j'ai offert un verre au jardinier. Tiens, essaye ça, ça sent super bon. Hum, incroyable ! Il a adoré. Mais Mercredi est venu ensuite et a suggéré d'ajouter du e-liquide rose au smoothie. T'es sûre ? Absolument. J'espère que c'est meilleur. C'est fait. Ravi d'avoir fait affaire avec toi. Alors, n'est-ce pas évident de savoir qui est le véritable empoisonneur ? Je suis innocente. C'est compris. Eh bien, si c'est vrai, alors c'est elle qui est notre tueuse. C'était pas moi. Quelqu'un va aller en prison. Je suis condamnée. Quoi ? C'est juste un petit cadeau pour réchauffer la prisonnière ? On a un nouveau suspect. Mercredi Adams. Tu vas avoir besoin d'un alibi solide. Mais je ne suis pas coupable. Cette affaire est plus compliquée que ce que je pensais. Mais je le trouverai. Mercredi rusé. C'est tout un mystère. Assassin ! Elle n'a jamais aimé la brillante et joyeuse Ariel. Je dois vérifier ton sac à main. Alors, qu'avons-nous là ? Oui, voici la fiole avec les restes de liquide. Ça va être testé pour détecter la présence de poison. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Megan et moi avons eu faim pendant que nous dansions. Et nous avons décidé de manger un morceau. Megan avait son granola au boulon préféré qu'elle a rempli de ce liquide rose. Ça avait l'air tellement délicieux. Hum, délicieux. Voici le moment où le jardinier est arrivé. Alors, comment tu aimes ? C'est bon. Avec ça, je vais faire le smoothie le plus savoureux du monde. Eh bien, bon appétit. Voilà mon alibi. C'est clair. Donc, le poison appartenait à Megan. Voilà qui est la vraie meurtrière. Je n'ai pas tué Ariel. C'était mon amie. Nous avons besoin de preuves. J'ai aussi un cadeau pour Megan. Compris, j'annule. Nouvelle piste et nouveau suspect. Je me demande comment Megan va se défendre. Assieds-toi, criminel. Assieds-toi, j'ai dit. Comme vous voulez, inspecteur. Jolie menotte. Nous avons des faits supplémentaires. C'est bien. J'adore les affaires compliquées. C'est Megan. Elle a empoisonné son amie. La fiole de liquide rose lui appartenait. Et elle avait besoin de granola pour se distraire. N'est-ce pas ? C'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vais vous le dire. Ma fleur a fleuri pour la première fois cette année. J'ai fait tellement d'efforts. Et maintenant, cette belle ne fait pas seulement plaisir à boire, mais donne aussi beaucoup de jus. Et je m'en servirai un jour. Oh, Megan. Pourquoi tu viens là ? Ça va ? Donne-moi ça. Non, je le veux. Je viens de le récupérer. Tu ramasseras d'autres. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je ne suis pas coupable. En effet, le jardinier a ramassé le poison. Quel jardinier ? Tu veux dire moi ? Je n'ai pas tué Ariel. Voici tes cadeaux. Tu t'en souviens ? Non, je ne peux pas aller en prison. Fais bien semblant hors la loi. On dirait que nous avons trouvé notre meurtrier. Pour la fille de Poséidon, tu vas écoper d'une peine de prison à vie. Non, ce n'était pas moi. On considère que l'enquête est terminée. Il n'y avait personne d'autre pour tuer Ariel. Alors, que dis-tu pour ta défense ? Je vais tout t'expliquer. J'ai recueilli le jus de la plante que Megan m'a prise, mais il n'était pas toxique. C'est une fleur qui fait dormir. Oups. Mais s'il n'y avait pas de poison dans le smoothie, alors Ariel est juste en train de dormir. Je ne suis pas méchant. Je n'ai pas tué la sirène. Elle s'est juste endormie. Quoi ? Mais elle n'avait pas de poux. Peut-être que tu ne l'as pas entendue. Ariel, c'est elle. Pourquoi vous m'avez laissée ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Ariel, t'es vivante. Je suis heureuse. Yeah, j'irai pas en prison. Eh bien, on dirait que personne n'y va. Cette affaire est résolue. Il n'y a pas eu de meurtre. En fait, ma fête bat toujours son plein. Hop. Hourra, continue à nous amuser. Quelle ponche de malade. Il y en a encore ? Bien sûr, Ariel, prends verre. Merci, prince. Tout le monde sous-marin va parler de ma fête. Pas seulement sous l'eau, d'ailleurs. Même l'Ocean Times en parlera. Eh, où est mon diadème ? Il était à toi. Maintenant, il est à moi. Rapporte le diadème, espèce de voleuse. Viens le chercher. Oups. Voler, c'est mal. Oh, mais je... Princesse Aileen, vous êtes en état d'arrestation. Ce n'était qu'une farce. Bienvenue en prison, princesse. Aileen ne sera pas toute seule en prison. C'est comme le donjon d'un château. Eh, c'est ma place. Va-t'en. Ok, comme tu veux. Celui aussi est à moi. Toi, prends le coin là-bas. Tout ce qui est dans cette cellule m'appartient. Non, ça ne va pas. Officier, venez. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive. Cela devrait m'aider à sortir. Officier, peut-être que vous pourriez me laisser sortir ? Personne ne m'achète. Préparez vos doigts, princesse. Oh non, je n'ai fait qu'empirer les choses. Comment je vais l'enlever ? Calme-toi, je vais t'enlever les menottes. Ne pleure pas. Bon, fais voir tes mains. Mais ce n'est pas gratuit. Bien. Il vérifie. C'est une vraie ? Je la prends. Il me faut un lit. Peu qu'elle choisir ? Qu'est-ce que tu regardes ? Je te donne une couronne si tu me donnes ce lit. Marché conclu. Donne-la-moi. Non, non, pas la mienne. Celle-là. Elle est aussi bien. Et elle tira mieux. En effet. Oh, c'est agréable. Quelle bonne affaire. Ok, tu peux prendre le lit. C'est quand même mieux que le coin. Aïe ! Ou pas ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a tous ces outils ? Quoi ? Tu te moques de moi ? Ils seront utiles, crois-moi. Tu me remercieras. D'accord, c'est une bonne affaire. Son Altesse reviendra et trouvera la maison propre. Oh là là, j'écoute. Marc, j'en ai marre d'avoir la même robe. Apportez-moi d'autres. Très bien. Dois-je prendre la rouge de Tior ? Oui, et n'oubliez pas la bleue. Hé, princesse, je confisque votre smartphone. Mais pourquoi ? Les mobiles ne sont pas autorités. On ne discute pas avec les copines. Oh, je me souviens de ces murs. Contrôle obligatoire. Faites, vous aimez ça, hein ? J'ai un colis pour un prisonnier. Tenez, donnez-lui. Rien n'a changé. Oh, mon colis est là. Super. C'est exactement comme sur la photo. Votre Altesse, je suis là. Les robes ! Elles sont toutes là. Attendez doucement. C'est quoi ça ? Quoi ? Des robes pour son Altesse ? Les robes ne sont pas autorisées dans la cellule. Quelle règle bizarre. Reprenez votre garde-robe. Ok. Et vous, restez tranquille. Peut-être, juste une. Allez, je l'ai presque. Ouais, Aileen, la gâtée va avoir du mal à accepter les conditions en prison. Hé, quoi encore ? Super. Le sol est mou. Qu'est-ce que tu fais ? C'est sale. Tais-toi, s'il te plaît. On m'a pris mes robes. Et maintenant, je dois m'asseoir dans un tas de saleté. S'il te plaît, tais-toi. Tu auras tes robes. Mais ne me dénonce pas, d'accord ? D'accord, ça me va. Des donuts, des donuts. Alors, c'est par où ? Je pense que c'est là. Personne ? Bien. Hé, princesse, attrape. Waouh, mes vêtements. Enfin, oui. J'ai aussi apporté des corsets. Chut. Tu vas rêver. Gardien, s'il te plaît, calme-toi. Aileen met en péril l'opération d'Anthony. Et l'agent Hong sent les méfaits même dans son sommeil. Une évasion ? Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe ? Qui a crié ? Ah, je suis trop contente. Chut, princesse. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Une telle ? Tout est clair. Et vous ? J'ai nivelé le sol. Ouais, dites ça au taupe. Bouchez le tunnel. Ok, je vais le faire. Et pas de robe. Il est méchant. Il a même pris l'écorcer. Oui, j'ai eu de la chance. C'est ta faute, tu m'entends ? Toi et ta pelle. Ah ouais ? Le plan aurait fonctionné si tu n'avais pas fait une crise. Je t'avais demandé de te taire. Tu vas tout gâcher. Le dîner est servi. Bon appétit. Waouh, la bouillie aujourd'hui n'est pas sèche. Et c'est même un peu chaud. Tu ferais mieux de manger, princesse. Il ne donne rien d'autre ici. Et il faut qu'on soit fort. Non, j'ai une meilleure idée. Waouh, je suis fatiguée. Mais la poussière ne partira pas toute seule. Oh, ma brosse. Chut ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, il est temps pour son Altesse de dîner. Des nouilles pour le déjeuner. La vie est belle. Miam, miam. Mais où est Marc ? Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous préparer votre plat préféré. J'ai juste besoin d'un peu de place. Oh, j'ai trouvé. Une minute. J'adore les nouilles. Quoi ? Pourriez-vous quitter la table ? J'ai un truc important à faire. Comment ça ? C'est mon bureau ? Ouais, c'est vrai. Mais j'en ai besoin. C'est mieux. Hein ? Commençons. Nous allons préparer des crevettes royales. Donc, on prend des crevettes. Oh non, les gars, ne vous battez pas. Je veux vivre. Faites-le bouillir. Oh, ça va, ça va. Elles sont dangereuses. Continuons. Ça a déjà l'air délicieux. Oh, Marc est un grand cuisinier. J'ai gagné le championnat international des serviteurs cuisiniers. Oh, aïe. Perfecto. J'ai faim. Dépêchez-vous. C'est prêt. Bon appétit. Enfin, la nourriture correcte. Ça a l'air bon, comme d'habitude. Merci, Marc. C'est quoi cette odeur bizarre ? Oh, c'est de la bouillie. Bon, je dois y aller. Pourrais-je manger de la bouillie de prison ? Après mes plats préférés ? Pourquoi elles sont comme ça ? J'ai trop envie de goûter. À en juger par leur tête, c'est clair. Marc ! Partager une cellule avec Aileen, c'est pas si mal. Miam, miam. Alors, on commence. Cool. Je n'ai jamais fait de photos de ce genre. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Voilà. Bon, regardez, ça vous plaît ? Non, ça ne va pas. On recommence. Cette plaque recouvre ma belle robe. Oui, c'est mieux sans. 3, 2, 1, voilà. Ça ira. J'espère qu'elle aimera cette fois. C'est bon ? Ah, mais c'est horrible. Je n'aime pas l'éclairage. Je sais. Suivez-moi, officier. Mais on n'a pas fini. La princesse organise une brève séance photo pour se souvenir de ses aventures en prison. Pas moyen de lire en paix. Sauf qu'Aileen a trop fait confiance à l'officier Wong. Voici des superbes photos. Ouais, vous n'êtes pas un super photographe. J'appelle mon serviteur. Pas de smartphone. J'ai le droit à un appel. Ok, la loi est la loi. Tenez, appelez. Mais faites vite. Ah, c'est princesse. Ma grand-mère a un meilleur téléphone que ça.